Quel est le rôle du microbiote intestinal dans notre immunité ? Comment le microbiote participe à notre bonne santé ? Comment bien nourrir son microbiote ? Quels aliments privilégier ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. L'importance d'une bonne immunité n'a jamais été autant d'actualité et c'est le microbiote qui en est l'axe principal. Le corps humain est équipé d'un ensemble de défenses immunitaires à travers ses différents microbiotes, qu'ils soient buccales, cutanées ou encore urogénitales. Mais le plus important est celui des intestins. Il représente 80% de notre système immunitaire. Chaque être humain possède un microbiote unique constitué de bactéries, levures, champignons et virus qui vivent en symbiose lorsque l'équilibre est maintenu. Des bactéries plein le ventre. Il existe environ 160 types d'espèces bactériennes différentes par individu en fonction de plusieurs facteurs. Le cadre de vie, l'environnement, l'hygiène de vie, le stress, l'activité physique ou la sédentarité, mais également le terrain de la personne. C'est au moment de l'accouchement que la mère transmet à son enfant une quantité importante de bactéries, si l'accouchement se réalise par voie basse. C'est une étape importante pour l'immunité de l'enfant. Les enfants nés par césarienne seront directement impactés sur la qualité et la performance de leur système immunitaire au cours de leur vie. Si l'enfant est allaité, cela complètera son apport en anticorps, renforçant ainsi son immunité. Il existe deux grands types de bactéries. Les bactéries symbiotiques ou commensales, que l'on appelle les bonnes bactéries, et les bactéries pathogènes. Les bonnes bactéries agissent directement sur notre système nerveux en communiquant avec nos neurones entériques, c'est-à-dire en lien avec notre intestin, via le nerf vague. Elles influencent notre humeur, car elles agissent directement sur notre système hormonal, sur notre métabolisme, sur la qualité de notre système immunitaire, et enfin sur la qualité de nos pensées et de notre mental, lorsque le microbiote dysfonctionne. Quand l'équilibre du microbiote est rompu, la dysbiose apparaît, caractérisée par une porosité intestinale, et ou une fermentation excessive, située au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle ou du côlon, et ou une putréfaction intestinale. Plusieurs facteurs, seuls ou combinés, notamment le stress, la peur, ou les idées négatives, le gluten dans l'alimentation, le lait de vache, ou encore les mauvaises associations alimentaires. Les excès de sucre, les excès alimentaires, les aliments transformés et industriels, sont à l'origine d'une dysbiose intestinale. Les symptômes caractéristiques d'une dysbiose sont souvent synonymes d'une alaide putride, de ballonnement, de crampes abdominales, de selles non moulées, de perte de poids, ou au contraire d'une accumulation de graisse viscérale et abdominale. S'il s'agit de porosité, cela va impacter le système immunitaire, car la paroi intestinale sera altérée, et indirectement le système nerveux, en entraînant agitation, anxiété, peur, angoisse, excès de stress, mais aussi défaut de mémoire. Une porosité s'accompagne toujours de fatigue et digestive à la fin d'un repas, parfois de ballonnements, maux de ventre, troubles du transit, selles non moulées, carences, anémies, troubles du sommeil, ou encore fatigue anormale. Une fermentation intestinale se caractérise par un reflux acide ou gastro-œsophagien, un terrain propice au candidat abicant, de la fatigue, une envie de manger des aliments à base de farine toutes les deux ou trois heures, des infections fréquentes, des carences, une anémie, une défaillance du système immunitaire, des ballonnements, de la constipation, souvent liée à des périodes dépressives, et des gaz non odorants. Une putréfaction excessive se caractérise toujours par des gaz malodorants. Qu'en est-il du gluten et du lait de vache sur la santé de notre intestin ? La porosité et la fermentation intestinale sont étroitement liées par le facteur stress, mais d'autres facteurs majeurs entretiennent cette porosité. Le gluten, issu des céréales hybrides, le blé notamment, mais aussi le seigle, le camut, l'orge et l'épeautre. On peut également citer le lait de vache. Il joue un rôle majeur sur la qualité du microbiote, l'assimilation des nutriments et donc indirectement sur tout notre métabolisme et notre système immunitaire. Il y a plusieurs dizaines d'années, certaines céréales contenant du gluten ont été modifiées génétiquement pour des raisons économiques. Ainsi, la partie protéique, le gluten, a été multipliée par 3 pour le blé. Le patrimoine enzymatique de chaque individu reçu à la naissance et transmis de génération en génération n'a pas eu le temps d'évoluer au même rythme que la modification génétique de certaines céréales. Une hormone appelée zonuline est directement impactée si la teneur en gluten est trop importante. Elle est chargée de maintenir une bonne qualité de la paroi intestinale. Quant au lait de vache de nos grands-parents, pourquoi était-il moins néfaste qu'aujourd'hui ? Comme tout herbivore, une vache est faite pour brouter de l'herbe. Aujourd'hui, les vaches, ainsi que la majorité des bovins, consomment des céréales, qui sont des aliments non prévus pour leur système digestif. La conséquence est qu'ils tombent malades. Le lait contient des résidus de médicaments, de vaccins, mais aussi des hormones de croissance et de la caséine, une hormone pro-inflammatoire qui perturbe également la zonuline. La fermentation intestinale éveillée a une accumulation excessive d'aliments ingérés, notamment riches en glucides simples, les fruits notamment, ou complexes. Comme dans les féculents. Et la putréfaction intestinale est liée à une ingestion excessive de sous-protéines animales, que ce soit du fromage, des produits laitiers ou encore des œufs, ou de protéines animales, la viande, le poisson ou encore la charcuterie. Fermentation et putréfaction peuvent aussi être causées par de mauvaises associations alimentaires. Comment bien nourrir son microbiote ? L'alimentation physiologique constitue un pilier important pour entretenir un microbiote équilibré. Une bonne assimilation est indispensable pour se recharger. La mastication est une clé fondamentale pour une digestion de qualité, et indirectement un microbiote en parfait équilibre. Du point de vue de la naturopathie, une alimentation physiologique doit être essentiellement végétale, à moduler en fonction de l'activité et du terrain de chaque individu. Elle comprend 80% de végétaux, c'est par exemple des fruits frais de saison, des fruits séchés comme des dattes ou des figues, des légumes à feuilles vertes comme de la mâche, de la laitue, du chouquel, des légumes verts comme des courgettes, des haricots verts ou des concombres, des jeunes pousses comme des épinards, du pourpied ou du cresson, des graines germées, de fénugrec, de lentilles, de quinoa, de petits pois, d'alpha, des légumes lactofermentés comme du chou, des carottes ou de la betterave, des herbes aromatiques comme du persil, du basilic, de la coriandre, des légumes racines comme du panais, des carottes, de la patate douce, des bulbes comme de l'oignon ou de l'ail, des oléagineux comme des amandes, des noisettes, des graines de courge ou de sésame. On complète ces 80% d'alimentation végétale par 20% de protéines crues et ou cuites, comme par exemple les algues avec la spiruline, la laitue de mer, la douce ou le wakame. Il y a également les champignons, toutes les graines germées à l'exception des graines germées de légumes, cela comprend les graines germées de sarrasin, de lentilles ou encore de fénugrec. Il y a le fromage au lait de chèvre cru, les oeufs, cuits mollets à la coque, de préférence cuits à la vapeur 4 minutes pour garder le jaune coulant et ainsi conserver les bienfaits des oméga 3. On a les poissons gras comme le mackerel, la sardine, les anchois. Et au niveau des associations alimentaires, on privilégiera un tiers de légumineuses et deux tiers de céréales. Notre assiette pourra se composer par exemple de un tiers de lentilles ou de pois chiches et de deux tiers de quinoa ou de sarrasin. Au niveau des protéines, on limitera la part de protéines animales trop encrassantes, comme la viande rouge ou la charcuterie. Faut-il manger des aliments crus ou cuits ? La cuisson détruit les micronutriments et entraîne une fatigue du système immunitaire si la part des aliments cuits est trop importante. La seule cuisson qui limite la leucocytose digestive, c'est-à-dire l'augmentation des globules blancs, reste la cuisson vapeur. La naturopathie privilégie largement les aliments dits vivants, entre guillemets, dénués de cuisson, au détriment des aliments cuits, car l'aliment est considéré comme un support énergétique, en plus de son apport en macronutritionnel, en protéines glucides lipides. C'est-à-dire que l'eau contenue dans les fruits, les légumes ou tout aliment d'origine végétale est chargée de l'énergie du soleil et de la terre. Cette énergie est transmise à l'eau du corps, permettant ainsi de recharger l'énergie vitale et de nourrir les cellules hors micronutriments, indispensables au bon fonctionnement cellulaire. Il est donc toujours conseillé de privilégier les aliments crus en premier pour faciliter la digestion par l'apport en enzymes et limiter également la fatigue du système immunitaire sur le long terme. Lorsque les aliments sont cuits, le respect des associations alimentaires est indispensable, sinon ils sont source de putréfaction ou de fermentation intestinale. La digestion des glucides et des lipides commence dans la bouche, alors que celle des protéines s'amorce dans l'estomac. S'il est servi des féculents, il est préférable de prendre une portion importante de légumes par rapport à l'apport en protéines ou sous-protéines animales, que ce soit du fromage au lait cru de chèvre, des œufs ou du poisson. Les fruits ont un temps de digestion très court et doivent être consommés en dehors des repas si celui-ci est composé d'un féculent ou d'une protéine animale. Lorsque l'alimentation au quotidien est majoritairement cuite et transformée, le manque d'apport en enzymes allonge le temps de digestion. Les aliments sont dénués d'énergie vitale et peuvent être vus uniquement sous l'angle macronutritionnel. Mais cela ne suffit pas. Le corps va réclamer des excitants pour essayer de trouver une autre forme d'énergie. Cela peut être de la cigarette, de l'alcool, du thé noir ou encore du café. Le café est typique d'un repas constitué de protéines animales avec des œufs, du poisson, de la viande ou encore de la charcuterie, associés à des féculents comme des pâtes, des pommes de terre ou du riz. Le café va bloquer un certain temps le processus digestif et deux heures plus tard, lorsque l'estomac va retrouver sa mobilité, le corps indiquera un gros coup de fatigue car la digestion sera lourde et laborieuse, entraînant obligatoirement de la fermentation et ou de la putréfaction intestinale. Qu'en est-il du côté des compléments alimentaires ? De nos jours, il est à la mode de réaliser des cures de probiotiques vendues en pharmacie ou en magasin bio pour renforcer son microbiote suite à une alimentation déséquilibrée pauvre en prébiotiques, c'est-à-dire les fibres présentes dans les légumes, les fruits, les graines germées essentiellement, ou lors d'une période de stress, de fatigue physique ou émotionnelle. Il est important de savoir qu'il est nécessaire d'assainir toujours un microbiote par une cure de nettoyage, entre guillemets, avant de réensemencer le microbiote de bonnes bactéries. Les légumes lactofermentés constituent une solution facile à réaliser ou à introduire au quotidien pour réensemencer un microbiote déséquilibré. Ils peuvent être réalisés chez soi, mais on les trouve également en magasin bio. Une à deux cuillères à soupe en début de repas, chaque jour, suffisent pour ressentir les bienfaits sur la flore intestinale. Voyons maintenant l'importance d'un repos de qualité. L'alimentation physiologique constitue un pilier important pour entretenir au quotidien un microbiote de qualité. Mais elle ne suffit pas. Notre mode de vie actuel sollicite avec excès notre système neuro-glandulaire, qui s'épuise, s'il n'est pas rechargé suffisamment quotidiennement en acétylcholine, par un sommeil profond, récupérateur, voire une micro-sieste après le repas si nécessaire, mais aussi un temps de méditation, de respiration consciente ou de gymnastique douce sont également très bénéfiques. Le microbiote présente un système nerveux entérique qui établit un échange permanent avec le système nerveux. Celui-ci sera d'autant plus affecté si ses temps de repos ne sont pas respectés. Le système nerveux fonctionne en deux phases complémentaires. Le système nerveux sympathique ou orthosympathique et le système nerveux parasympathique. Ces deux modes de fonctionnement nous permettent à la fois de nous recharger en énergie pour ensuite pouvoir la dépenser. Un état d'équilibre entre un temps de recharge du corps par le sommeil ou la détente est le meilleur moyen pour pouvoir assimiler pleinement les nutriments et profiter au mieux des bienfaits de l'activité physique qui permettra d'éliminer toxines et déchets. En conclusion, le microbiote intestinal est un allié santé indispensable dont il faut prendre soin. L'homme moderne a oublié que les virus et les bactéries font partie d'un ensemble qui nous entoure au quotidien. Notre système immunitaire est doté d'une formidable capacité de distinguer les éléments du soi comme du non-soi pour nous protéger des agents pathogènes. L'évolution de l'agriculture avec l'emploi des pesticides et des engrais, la prise fréquente de produits d'origine animale et laitière contenant des traces de résidus de vaccins, de médicaments, la modification génétique de nos céréales, la sédentarité, la transformation excessive des aliments sont autant d'éléments qui, chaque jour, affectent notre microbiote et donc notre santé. Cette santé, reflet de notre vitalité si précieuse est maintenant en danger si cette voie se poursuit, contraire aux lois de la vie. Voici quelques clés essentielles pour entretenir au quotidien votre microbiote, reflet de votre vitalité. Une respiration en conscience dans un environnement dénué de tension et de stress. Une alimentation physiologique qui a été prévue pour notre système digestif, à savoir à majorité végétale, de qualité biologique, non transformée par une cuisson excessive. Du repos, notamment par un sommeil profond de qualité qui respecte le rythme circadien. Une élimination suffisante par une activité physique quotidienne de 30 minutes minimum, adaptée à chacun. N'hésitez pas à puiser parmi ces ressources pour prendre au maximum soin de vous et de votre immunité. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai en description, juste en dessous de cette vidéo, des liens pour découvrir des lectures à ce sujet. Merci de liker et de partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut intéresser et aider. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.